C'est parti ! C'est parti ! Moi j'ai accès à la démo gratuitement sur le PSN et ça me convient. Autrement, le jeu est disponible en dématérialisé sur le PSN à 14,99€ je crois. Donc voilà un petit peu pour les présentations. Donc c'était un jeu de plateforme en fait, très artistique, qui ne mise pas je dirais sur le level design, mais plus sur l'aspect graphique, plus sur les graphismes, sur les couleurs, les contrastes, sur le gameplay, sur les animations. Enfin, j'ai été bluffé la première fois que j'ai fait la démo, qui est malheureusement très très courte. J'étais assez dégoûté quand j'ai vu ça. Parce que c'est vraiment, c'est onirique quoi, c'est enivrant, c'est beau quoi. Franchement c'est, c'est vraiment pas trop les mots quoi. C'est vraiment magnifique à regarder l'animation, les couleurs, etc. Et euh, ça a été con que je ne vous le montre pas. Donc je vous laisse la petite vidéo d'intro dans la petite cinématique d'intro. C'est vraiment magnifique à la petite cinématique d'intro dans la petite cinématique d'intro. Donc voilà, on contrôle ce personnage, une princesse donc, qui a un chara-design très joli. Enfin, j'aime beaucoup la robe avec les, avec le bleu, avec les sortes de cristaux bleus comme ça. Ok, elle fait ses étirements du matin. Puis ce visage assez, enfin ce casque, c'est assez étrange. Et là franchement le contraste avec le soleil, c'est assez magnifique. Et là quand on tourne la caméra, on redécouvre les couleurs vachement en plein soleil. Et à cette petite ballerine là. Et en fait, quand on se déplace, voilà, elle fait des petits pas de danse. En fait, tout est basé sur l'animation de pas de danse, de mouvements de danse, de mouvements artistiques de danse. Et alors, juste en bougeant, on fait ça. Elle fait des petits pas comme ça, en allant très lentement avec le stick. Elle fait des marches à pointe des pieds. Et l'animation est vraiment, elle est vraiment magnifique quoi. Je trouve ça vraiment, enfin je trouve ça vraiment, c'est de la crème quoi. Alors après avec L2, alors on peut le sprint avec L2. Sur place, ça fait quelques petits mouvements. Voilà, c'est assez hypnotique. Et puis là voilà, avec le contraste du soleil, la première fois que je l'ai découvert ça, je me suis dit « mais waouh, c'est magnifique ». On peut faire aussi des pirouettes avec carré, on peut faire des petites galipettes en avant avec rond. En sautant, voilà, on fait des sauts de ballerie, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, on peut la tournoyer sur soi-même. Mais waouh, franchement, je fais ça là, bluffant la première fois que j'ai vu ça. L'animation, le décor, c'est vraiment un super screenshot à faire là. Alors avec R2, on peut une sorte de créer, je ne sais pas, une sorte de sphère avec des rubans. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça fait, je pense que ça a plus de sens dans le jeu complet. Puisque voilà, comme je vous l'ai dit, le jeu est super court. 10 minutes, ça n'aime pas s'y est réglé. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que c'est magnifique. Allez, on va progresser. Voilà, il y a une sorte de, je ne sais pas, des rubans qui l'entourent, est-ce que ça la protège ? Apparemment là, donc il y a un monstre, il y a peut-être des ennemis, mais je ne sais pas s'il y a vraiment du combat. Enfin, pour m'en parler, quoi. C'est très autonant quand même, dans ce jeu-là, avec cette approche très artistique, très posée, très calme. Mais, j'ai rarement vu ça et c'est bluffant, quoi. Puis le monde, voilà, le côté artistique, la direction artistique du monde, avec ses couleurs assez, je dirais pastel, mais je ne sais pas trop comment dire ça. Et, enfin, je trouve ça vraiment, ça rend vachement bien. Et puis du côté très cubique, je ne sais pas trop comment décrire ça, à vrai dire. C'est assez bluffant, en fait. Comme, voilà, quand on s'approche des murs, là, on ne va peut-être pas très bien. Quand on s'approche des murs, là, ils sont en train de se disloquer un petit peu. Ok. Voilà, je sais exactement, voici, il faut aller, je vous le dis, j'ai déjà fait la démo. Et, je tenais vraiment à vous le montrer, parce que c'est assez, ouais, c'est assez joli, quoi. C'est beau tout simplement, quoi. C'est dommage de n'avoir qu'une démo de 10 minutes. Là-dessus, j'étais très dégoûté, très dérouté la première fois que j'ai fait ça. Je vais voir, attends. Hop, hop. Alors, c'est pas un type de statue, c'est assez étrange. Statue uniquement conçue de cubes. Là, c'est les herbes, c'est des bâtonnets de carottes. C'est tout de suite moins glamour, on prend des gens comme ça. Hop, là, un petit peu de... Non, pas du contorsionnisme, mais... équilibrisme, plutôt. Je ne sais pas trop comment. Je ne suis pas du tout à même avec les activités artistiques, comme ça, telle la danse. Comment on l'appelle, ceux qui sont équilibristes, oui, plutôt. Il y a le 2 pour courir, je sais. Hop. En tout cas, ça rend vraiment... On entend un gros bruit, là. Une sorte de... De gros bruit, c'est-à-dire. Oups. Merde, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ok. Je suis sensuel. Contre le mur, quoi, allez. C'est l'animation. Mais c'est... Enfin, je trouve ça juste magnifique à regarder, quoi. C'est tellement bien rendu. Le contraste, le décor assez onirique, enfin... C'est vraiment joli, quoi. Difficilement descriptible, là. Ah oui, alors là, il faut faire... Hop, tac. En plus, ils ont fait des petits mouvements. Hop. 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 Et donc, voilà, on arrive ici. Malheureusement, à la fin de la démo. Avec des petites... Des petites scènes, Des petites cinématiques. On se trouve assez repoussants Aux grandes... Aux grandes griffes. Et qui nous conduit ici, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je n'ai pas trop compris, là. C'est la première fois. Et je ne couperai pas forcément mieux, là, actuellement. On voit trois personnes qui jouent à des échecs. Ouais, c'est vrai que ça ressemblait à un échec qui est, le... Des dalles sur lesquels on était, Sur lesquels le monstre nous a balayé. Je ne sais pas du tout dans quoi ça va. Et c'est là où ça a un peu déroutant, C'est qu'on n'a que ça, en fait, Pour la démo. En termes de jeu, déjà. Puis en termes d'infos sur l'univers, Sur le scénario. Donc, du coup, on se dit, Ok, bah, j'aimerais bien en avoir plus, Mais je pense qu'en fait, le truc est avant tout fait pour la VR, quoi. Je pense que... Je pense que, comment dire, Le jeu a été sorti, là, en août 2016, Et puis qu'entre eux, ils ont rajouté des fonctionnalités VR. Ils ont, du coup, en a mis une démo pour que ce soit disponible. Mais, euh... Enfin, c'est là où c'est déroutant, C'est que c'est bluffant, en fait. Les animations, les couleurs, Les contrastes que ça rend. Et c'est fort dommage, parce que le jeu est très, très court. Donc, voilà. Mais je voulais vraiment vous le présenter, Parce que ça avait... C'est un charme, hein, clairement. C'est vraiment son charme. Et c'est assez novateur en son genre. En termes de plateforme, voilà, il n'y a rien de nouveau, je veux dire. Mais, en termes de qualité d'animation, Je pense que ça a un mérite d'être connu, Ou du moins d'être assez réputé dans son genre. Donc, voilà. C'était la démo de Bound, disponible sur le PSN Store. Je vous mets le lien du site du jeu dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Salut !